Bonjour à tous, c'est Siboudan, on se trouve enfin pour la dernière course de la saison ici à Bouddhabi, 19ème manche. Où le championnat n'est pas encore joué, j'ai quand même pas mal de points d'avance, on va voir ce que ça va donner, on va tout de suite regarder le classement, actuellement je suis avec 277 points, donc je suis en tête devant Hamilton, qui a 44 points de retard, suivi par Vettel, Ricardo Rosberg, Alonso, Massa, Raikkonen, vous voyez les changements qu'il y a eu par rapport à la course précédente au Brésil. Donc 44 points, ce qui veut dire qu'il faut que je termine au moins 8ème pour être sûr des petits traits, c'est simple parce que les points comptent double ici à Bouddhabi. 8ème me ferait donc 4, 8 points, et donc ça serait suffisant si Hamilton gagne la course. Donc là, direction le garage, vous voyez que pour la course 27 degrés, pas de pluie de prévue, je partirai donc en pôle devant justement Hamilton, suivi par Rosberg il me semble. Voilà, le défi des coéquipiers, tout est au vert pour moi, au niveau de la stratégie, je vais couper parce que j'ai réfléchi un petit peu, je vais déjà mettre la stratégie carburant en normal. Finalement je crois que je vais laisser pareil, on va vérifier, je crois que c'était ça d'ailleurs, 8ème tour pour mon premier arrêt, où je passerai normalement les durs, et ensuite il est prévu encore de passer les durs pour le deuxième arrêt. Sachant qu'ici j'ai remarqué que les gommes s'usaient très vite, en tout cas pour moi, je pense que comme d'habitude ça s'use beaucoup plus vite pour nous que pour l'IA, et donc j'ai un peu peur justement sur cette usure et la tenue de route. Donc on rejoint la grille de départ, vous avez pu voir que Massa est une nouvelle fois très loin, 14ème, vraiment une grosse déception cette deuxième partie de championnat, alors qu'il était bien parti au début. Et là tout de suite ça va être le départ, donc je suis suivi par les deux Mercedes, et donc c'est parti, pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. Et là on voit les Mercedes qui déboulent, avec Hamilton sur la gauche, du coup j'écarte un peu ici, pas touché. Et ça permet également à Alonso de tenter de passer, heureusement je reprends ici le meilleur. Et donc je me trouve deuxième, derrière Lewis Hamilton, qui a fait le départ qu'il fallait, puisque pour lui de toute façon il doit gagner la course pour avoir ses chances. Vous verrez que la voiture glisse énormément, encore une fois, comme souvent la Williams, c'est vraiment difficile à piloter, l'arrière chasse beaucoup. Notamment quand on a beaucoup de carburant, beaucoup de points embarqués, c'est compliqué, pourtant je dose dans les virages, pour les sorties de virages, pour éviter justement, mais ce n'est pas suffisant. Pour l'instant j'arrive plutôt à garder le contact, ça glisse encore, mais je suis allé un peu sur le devoir, donc c'est peut-être pour ça. Je dis donc que j'arrive un peu à garder le contact sur Hamilton, qui est devant moi. Et derrière il y a un trou pour retrouver Alonso. Encore une fois ici ça a glissé, pourtant j'étais vraiment au ralenti. Donc j'ai deux secondes d'avance déjà sur Alonso, je ne sais pas ce qu'il a fait, il doit être en bagarre avec Crossberg je pense. Moi je suis à une demi-seconde d'Hamilton qui est en tête. Donc 28 tours à couvrir ici, on arrive dans la partie plus technique, sinueuse. Justement c'est compliqué pour la Williams. Encore une fois ici, ça a patiné à la réaccélération. On arrive au dernier virage. On va voir les écarts sur la ligne de ne pas arriver. Donc ici il y a 21 virages sur ce circuit. Donc c'est une seconde de retard. Et Crossberg a réussi à passer Alonso, il est à deux secondes et demie derrière. Donc ici on arrive à la fin du tour 3, début du tour 4. J'ai réalisé le meilleur temps en tour. Je reviens une seconde 3 d'Hamilton. Un blocage ici au freinage. Crossberg pour l'instant ne revient pas sur moi. D'ailleurs il a encore perdu du temps. Trois secondes huit maintenant. Je pensais qu'il serait plus proche au foot des performances d'Hamilton. Pour l'instant c'est pas le cas. C'est la bonne allure, continue sur cette lancée. Voilà l'ingénieur qui me dit que pour l'instant ça se passe bien. Encore une fois ça glisse. C'est déjà mes gommes qui commencent à bien être entamées. Pardon vous voyez sur le petit repère que j'ai fait s'afficher sur la droite. Alors qu'on est seulement au quatrième tour. On va arriver ici dans la deuxième zone d'ODRS qui démarre très bientôt. Juste ici après le pont normalement. Voilà qui est fait. Je n'ai toujours pas accès puisque je suis à plus d'une seconde d'Hamilton. Une seconde trois donc ça reste quand même plutôt convenable. Le rythme est plutôt bon. Grosse glissade ici. Mais ça c'est une perte de temps. Je suis en train de regarder où est mon coéquipier. Je vois qu'il est relativement loin. Il ne doit pas être dans les points. On arrive au tour 6 et vous pouvez voir que j'ai perdu du temps. Ça y est les gommes sont bien moins performantes. Je glisse un peu partout maintenant. Trois secondes cinq de retard. Trois secondes quatre toujours sur Rosberg. Rosberg qui n'arrive pas à revenir. Donc c'est vraiment Hamilton qui est au-dessus. Je ne peux plus tenir le rythme avec les gommes usées comme elles sont maintenant. Même ici au ralenti ça dérape. On voit l'arrière qui chasse complètement. Du coup je décide de demander un arrow stand déjà à la fin du sixième tour. Au lieu que ça soit au huitième. On va demander des gommes dures. Et regardez bien devant moi. On voit de la fumée. Donc là c'est le coup de théâtre de la course. Hamilton. Son moteur qui fume. Et qui va tout simplement abandonner. Donc ça y est. Pour le championnat c'est plié. C'est dommage. On n'aurait pas eu jusqu'à la fin de la course. Donc je serai champion. Cette fois c'est fait. D'ailleurs c'est le premier abandon de la course. Ce sera celui d'Hamilton. D'ailleurs ça aussi je trouve dommage sur les jeux de Codemasters, sur F1. Que l'IA puisse casser le moteur comme on a pu voir là. Et que nous ça ne nous arrive jamais. Alors que sur des jeux de F1 qui datent de très longtemps. Je me souviens sur PlayStation 1. Donc même avant d'ailleurs. Le moteur pouvait casser. D'ailleurs il fallait faire attention. Alors que si je suis au large. Avant de rentrer. Il fallait faire attention. A réduire sa conduite. A réduire l'accélération etc. Pour tenter de le préserver. Encore c'était pas toujours possible. Donc c'est quelque chose qui me manque ça. A part là le DRS Fulker. Ce qui ne fonctionne pas pendant un temps. Il n'y a jamais de casse mécanique. Donc là l'arrêt qui se passe bien. 3 secondes 1. Je ressors. Faut faire attention ici. On passe en dessous. Et on peut vite aller taper le mur à droite. Et donc je ressors en 7ème position. Je suis derrière Beton. Qui est devant Perez. Il reste plus qu'un seul arrêt au stand. Un seul arrêt. Alors ici. Je ne suis pas très loin de Beton. J'aurais peut-être accès au DRS. On va voir ça tout de suite. Donc je remets le mélange glitch. Pour ma meilleure accélération. Alors on voit qu'il accélère à peu mieux que moi. Et non. Je n'ai pas accès au DRS malheureusement. Je pensais. Quand j'étais sous la seconde. On verra dans la deuxième zone peut-être. Lui il est encore en gomme tendre. Et cette fois-ci. J'ai accès. Donc là j'ai activé le DRS. Je reviens sur lui. Il se déporte à droite. Et revient à gauche. Ce qui fait que je viens le toucher. Et je casse un morceau de mon aileron. Donc ce qui a fait. C'est un peu dégueulasse. Donc parti sur la droite. Du coup je me suis mis à gauche. Pour passer à l'intérieur. Et il s'est remis sur la gauche. Je n'ai pas eu le temps de me déporter assez. Sur la droite justement. Pour éviter le contact. Ce qui fait que l'équilibre de la monoplace en est affecté. Ça va être plus dur du coup. Dans les virages. Il faut faire attention. Et avant on ne doit pas casser. Donc là j'étais à 2 secondes. 5 d'Hulkenberg. On arrive maintenant au tour 8. Je crois qu'on était au début du tour 8. Et je suis revenu sur lui. Donc ses gommes sont mortes à lui. Il va sûrement s'arrêter pour l'échanger maintenant. Parce que je me souviens que c'était à la base au 8ème tour. Quand on me demandait de l'échanger. Donc je pense que c'est ce que fera l'IA. De 8 et 9 sûrement. Voilà qui est fait. Il rentre au stand. D'ailleurs on voit d'autres pilotes au stand. Qui sont en train de ressortir. Je passe 4ème. 3ème. Il passe sous la piste. On va voir au moment de la sortie. Et bien je reprends la tête de la course. Devant Rosberg à Alonso. Donc ça n'a pas changé. Et là je regarde. Je vois qu'on est 20 en piste. Donc il y a eu un nouvel abandon. Je ne sais pas qui c'est. Donc Massa au stand pour son changement de pneu. On arrive au 12ème tour. Je suis toujours en tête. Un blocage ici à l'avant droit. Heureusement je ne change pas ma trajectoire. Alors Rosberg est revenu sur moi. D'ailleurs Alonso également. Sur le moment de la course. Les deux pilotes sont plus rapides. Et vous pouvez voir dans l'incrustation. Qu'Alonso est en train d'attaquer. Et qu'il vient de passer Rosberg. Une belle attaque de l'Espagnol ici. Ils vont s'amuser comme ça à s'attaquer l'un à l'autre. Donc moi je ressens le manque d'efficacité avec l'Eleron avant. Tour 14 maintenant. Ça va être une attaque. Deux Rosberg sur Alonso il me semble. Ça va se passer ici. Voilà qui est fait. Et Rosberg qui reprend la seconde place. D'ailleurs ça fait perdre pas mal de temps à Alonso là-dessus. Il est à une seconde huit de lui. On arrive au 16ème tour maintenant. On a pu voir que le 4ème c'était Ricardo. Une nouvelle fois l'attaque d'Alonso par l'extérieur. Et qui passe Rosberg. Blocage ici pour moi. Les gommes qui sont encore une nouvelle fois très vite usées tout simplement. Donc il va falloir que j'envisage un nouveau changement dans pas longtemps. Voilà donc j'ai demandé finalement des gommes tendres. Puisque même un nouvel arrêt avec les gommes dures. Ce ne sera pas suffisant pour aller au bout. Pour voir l'arrivée avec des gommes qui se usent autant que ça. Du coup je m'arrête maintenant. Donc un arrêt qui sera plus long. 5 secondes et quelques. 5 secondes 6 quasiment. Puisqu'on a changé les ronds avant. Donc on reprend la course. Avec des gommes tendres. Neufs. Et donc je repars en 6ème position. Faut faire attention car On ne sont pas encore en température ces gommes. Je suis à 5 secondes 2 de button. Et à 2 secondes. Devant Perez. Donc comme tout à l'heure je ressors entre les deux mêmes pilotes. Sauf qu'au final je devrais faire un arrêt de plus que l'IA. Et là je suis revenu. On arrive au tour 18. A la fin du tour 18. Je suis en train de revenir sur le button qui rentre au stand. Pendant ce temps-là je réalise le meilleur temps en tour. Une 45 0 34. Et je poursuis sans balancer. Je suis 3ème pour l'instant. Et juste devant moi on peut voir Alonzo qui vient de ressortir les stands. C'est exactement ce qu'il nous faut jusqu'à la fin. Donc il doit être avec ses gommes dures je pense. Les gommes à flanc blanc. Pour aller jusqu'au bout. Puisque l'IA va les tenir jusque là. Ouais c'est ça. Prépare-toi à utiliser le DRS pour dépasser. Donc ici à l'accélération. On a vu l'arrière une nouvelle fois chassé. Je me mets dans la spi. Je vais avoir accès au DRS normalement. J'utilise également le DRS. Le DRS qu'on ne peut pas utiliser dans F1 2014. Ça suit automatiquement. Alors ça me fait un peu bizarre de ne plus devoir appuyer. On arrive sur la seconde zone. Le DRS voilà qui est fait. Je reviens ici. Cette fois je ne fais pas avoir comme avec le button. Je me mets sur l'extérieur et je passe. Parce qu'on a pu voir que la ferrerie avait fait exactement la même chose. Un petit coup à droite. Un petit coup à gauche. Et donc je reprends la deuxième place. Et je me retrouve derrière Osberg. Un peu moins de 2 secondes il me semble. Gros blocage ici. Sur l'avant droit. C'est un freinage quand même assez compliqué. Assez compliqué quand on n'a pas les Z. Puisque la roue se bloque assez facilement. On arrive au 20ème tour maintenant. On va voir les écarts sur la ligne. Je suis sous la seconde par rapport à Osberg. D'ailleurs j'ai réalisé le meilleur temps. 1.43. 7.72. Il n'a pas de chance pour Massa qui vient de rentrer sur crevaison. Et puis moi je regarde sur la mini-map et je vois qu'il n'est pas du tout au stand. Il vient d'abandonner. Vraiment une fin de saison très compliquée pour lui. D'ailleurs c'est d'annoncer. C'est l'abandon de mon coéquipier encore une fois. Et nous on poursuit. Tour 22 maintenant. Un peu plus de 6 dixièmes derrière Osberg. 5 secondes d'avance sur Alonso qui est suivi par Ricardo. Donc là je vais rentrer au stand pour un nouvel arrêt. Donc je reste forcément très loin de la tête. Je suis en train d'essayer de mettre la pression sur Osberg. Mais bon il y a... Il ne faut pas trop mettre la pression pour qu'elle parte à la faute. Il commence à faire sombre maintenant sur le circuit. On peut voir que les spots sont allumés. Ceux-là qui se couchent. C'est pas mal foutu. Donc là je vais rentrer. D'ailleurs je vais rater mon entrée au stand il me semble. D'ailleurs c'est pas sur 6. Ce sera au tour suivant. Je me souviens plus. Où je vais rater mon entrée au stand. Et vous allez voir ce qu'il se passe d'ailleurs. Quand on y arrive. Donc là je rate l'entrée. Donc tant pis. Je continue sur la voiture en plus finalement. Et on me remet en arrière. Ce qui ne fait pas beaucoup de temps. Déjà plus de 3 secondes rien qu'ici. Et la voiture qui chasse complètement. Je viens taper. Donc là ça m'a assez dégoûté. Ça m'a fait perdre énormément de temps. Ce retour en arrière. En plus à l'arrêt total. Plus de 3 secondes là-dessus. Là l'aileron qui est cassé. On va pas me le changer. Et donc ce dernier relais qui sera compliqué. Puisque j'ai une perte d'appui. Et où normalement je donnerai. J'aurai dû faire les meilleurs temps possibles. Puisque j'ai encore moins de carburant. Avec des gommes relativement neuves. Et finalement je ferai des temps bien moins bons. Que sur mon relais précédent. Où j'avais mon aileron qui était impeccable. Donc ça m'a bien fait chier ça quand même. Je ressors 6ème. Une nouvelle fois derrière Button. Toujours entre Button et Perez en fait. On arrive au 26ème tour. Je suis à 7 dixième du Titanic maintenant. Qui est derrière une force syndia. Ça doit être celle d'Inkenberg. Puisque Perez est derrière forcément. On va essayer de revenir sur eux. Tenter de le dépasser. Et récupérer la 4ème place. Donc là je suis pas trop mal placé. Par rapport à Button. J'ai évité de le chasser. Mais on voit qu'à la réaccélération. J'en ai moins que lui. Pourtant je suis à la Speedfoo comme lui. Et j'ai également le même moteur. Je suis avec un Mercedes. C'est un paru étrange. Au niveau de l'appui. J'en ai pas beaucoup non plus. Donc je sais pas trop. Et deuxième zone de DRS ici maintenant. On va tenter une attaque. Si j'arrive à me rapprocher suffisamment. Il freine relativement tôt. Je tente l'intérieur. Comme il y a des gommes plus usées que moi. Et en plus ce sont des gommes dures. Ça passe. Et je me retrouve donc derrière Hülkenberg. Le soleil qui est quasiment couché maintenant. Il me faut ici un blocage. Et d'ailleurs j'ai eu le pouvoir d'aller le taper. On va pouvoir réussir à rester accroché à la France India. Même si le championnat est gagné. Maintenant c'est juste pour le fun en fait. Pour moins d'user. On va manger davantage des gommes. Après j'ai moins davantage au niveau de l'appui. Vu les l'airons avant. Du coup ça se voit dans les virages. A la fin du premier secteur. C'est 9 dixième derrière lui. Donc je suis dans la zone normalement. Là c'était la ligne de détection. Je raccélère. Je me place derrière. Et comme tout à l'heure. Au niveau d'accélération. J'en ai un peu moins. Le DRS est ouvert. On va tenter de se rapprocher. Je ne sais pas si je vais tenter une attaque ici ou pas. Alors ça sera trop juste. Une blocage ici. Pour essayer d'être au maximum. Au plus proche de lui. Tenter là dans la seconde zone de DRS. Alors qu'on prend un tour. Cette fois je fais l'intérieur. Il a choisi l'extérieur. Et c'est passé. Je me retrouve donc derrière. Il y a une catéramme ici. Ça doit être Kobayashi si je me souviens. Ouais c'est lui. Comme la fille d'ailleurs qui va. Qui va pas mal me gêner dans la portion qui arrive ici. Puisqu'il ralentit en plein milieu. En plein sur la trajectoire. Et il zigzag un peu partout. C'est compliqué de le passer. Finalement je le passe maintenant. Il s'est écarté enfin. Ça a été relativement dangereux. J'aurais pu totalement casser les lignons sur lui. Et donc on arrive maintenant en fin de grand prix. Rosberg qui s'empare de la victoire ici. Qui va donc marquer 50 points. Je rappelle que les points sont doublés. Et on verra le classement après avec les points doublés. Ce que ça donne. Et moi je vais tranquillement rejoindre la ligne. Pour finir cette saison. On est encore 18 en piste. Donc on a eu 4 à l'heure dont pendant cette course. Dont Hamilton. D'ailleurs c'était le premier. C'est dommage. Et mon coéquipier. Donc il était relativement loin. Donc je finis à la 4ème place. Avec un erreur en plus. C'est pas trop mal finalement. J'ai du temps perdu avec ce qui s'est passé au moment de la stand. Je crois que je m'en parle d'ailleurs du meilleur temps au tour. Ouais c'était lors de mon avant dernier relais. Donc victoire ici de Rosberg devant Alonso. Ricciardo. Je suis 4ème. Ensuite on retrouve Hülkenberg. Betton. Perez. Gviatt. Marikkonen. Vergne. Vettel. Grosjean. Maldonado. Sutil. Kobayashi. Gutierrez. Eriksson. Chilton. Et dans les abandons on retrouve Bianchi. Massa. Magnussen. Et Lewis Hamilton. Qui n'aura pas pu défendre. C'est chance pour le titre ici. Au niveau des arrêts. C'est 3 pour moi. C'est 2 pour les autres. Je vous laisse regarder un peu les temps au tour. Vous verrez que lors de l'avant dernier relais. C'est là que j'aurais été le plus rapide finalement. Alors que j'avais un peu plus de carburant. Mais j'avais un aileron impeccable. L'étendu vainqueur maintenant. Voilà un métronome sur la fin. Avec les gogues dures qui ne se sont pas usées. Parce que jusqu'au bout ça aurait été les mêmes chronos. Et donc on va aller faire 1 point tout de suite sur le classement final. Donc je suis champion avec 301 points. Suivi par. C'est vraiment une grosse surprise pour moi. Rosberg. Tu m'attendais vraiment pas à ça. Qui avec cette victoire. S'empare de la seconde place. Donc il gagne 3 places. Il est second avec 237 points. 4 points seulement de 20 000 tonnes. On retrouve ensuite Ricciardo Vettel qui perd 2 places. Suis par Alonso Massa, Raikkonen, Betton, Perez. Wickenberg en gagne une par rapport à Magnussen. Ensuite on a Werner Piat. Ronaldo, Gutiérrez, Grosjean, Chilton, Bianchi. Et qui n'ont pas de points. On a Sutil, Kobayashi et Ericsson. Au niveau du classement des écuries. Mercedes gagne le championnat avec 470 points. Ensuite on retrouve Red Bull avec 424. Williams 420. Donc on est seulement à 4 points. On est 3ème. Ensuite on a Ferrari, McLaren, Forcinja, Toro, Solotus, Sober, Marussia et Caterham. Et bien j'espère que cette saison en ma compagnie vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine saison sur F1 2014. Salut à tous ! F1 2014.